Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut, oui on va dire les bolosses, parce que là on va jouer encore à une énième compilation de jeux rétro sur les consoles du futur. Là on va jouer en l'occurrence sur PC, j'avais demandé le code, ils ne m'ont pas filé, c'est pas grave, on va tester ça sur PC. Vous l'aurez vu dans le titre, je parle de la Jurassic Park Classic Collection, quasiment à peu près tous les jeux je les possède, en physique. Salut mon Iceman, mon Jérôme, Dark Twins, Guy Brouche, salut les bolosses en chaussons T-Rex, voilà, c'est ça mon Guy Brouche. Stream de folie ce soir, on va voir, ça va ramener des souvenirs les jeux Jurassic Park les enfants. Salut Julien, comment que tu vas ma biche ? Titouille, Gremlins, Astero Burger, Trosti, yes, merci, merci pour le prime Trosti. Du dino à l'apéro, c'est ça ? Comment que tu vas Eco Warrior ? Joypad, parfait, le live qui se lance quand la vidéo de Powerblade se termine, timing, parfait. Et ben voilà, impeccable, tu vois, les grands esprits se rendent compte. Mouridic, comment il va Mouridic depuis hier ? Salut Jack, salut Hack, salut Onimoucha, salut Limonet, Jacques Sidious, ouais, comment que tu vas ? Salut Louisne, voilà, prenez le temps d'arriver. Je vais faire mon papier à l'heure, mais les versions Amiga et PC sont supérieures aux versions SNES et Mega Drive. Ah ben, tu vois, je savais même pas qu'il y avait, ben les, oui, les versions Amiga. Alors, il y a une version PC, si, parce que Jurassic Park, je l'ai sur Mega CD, il est point and click. Il doit ressembler à la version PC, Amiga, je savais pas qu'il y avait des, je savais pas qu'il y avait des Jurassic Park sur Amiga, Guy Brouge, tu vois. Ben c'est bien, ça pourrait être l'occasion d'essayer. Salut mon SNK, salut Billy, Chibro, comment que ça va les mecs ? Prenez le temps d'arriver, prenez le temps de vous installer. Salut Seb, comment que tu vas ? Alors, on va passer, hop, à l'écran de titre, on va y jouer sur PC, mais bon, normalement, c'est dispo partout, hein. C'est dispo partout, on va mettre un peu de musique. Voilà. Salut Baxter, bac au sein, comment que ça va les mecs ? Donc ouais, cette compile, normalement, elle est dispo, ben Switch, Xbox, Playstation. Là, je suis sur PC. Tiens, on va afficher la petite manette. Voilà, vu qu'on est sur PC. Toc. Les jeux sont en 4 tiers. Il n'y a pas tous les jeux, hein. Il n'y a pas tous les jeux, je vais vous montrer. Alors, la compile est récente, hein, Echo Warrior. Ouais, c'est sorti il y a, je ne sais pas, il y a peut-être un mois, un truc comme ça, un mois ou deux maximum, tu vois. Salut Azuka. Je sens qu'ils n'ont pas beaucoup bossé sur cette compile. Ben, on va voir, hein. On va voir, moi je l'ai, bon, je l'ai lancé vite fait. J'ai testé 2-3 trucs, mais je n'ai pas creusé, hein. Voilà, comme d'hab, on va... On va faire ça ensemble. Bonne nouvelle, les gars, bonne nouvelle. Je viens d'avoir un code pour le dernier contrat de la part de Konami. Donc, demain, on va faire le stream avec Zach, comme d'habitude. Demain, on va faire Tojaman Hurl sur Megadrive. Et donc, mercredi, mercredi, les gars, on va faire le contrat. Comme ça, on va être fixé. On va être fixé, les gars. Bien ou pas bien. Salut mon Gianni, Benjamin, ouais. Alors, dommage cette compile, il manque le Lost World, justement. Justement, on va en parler, mon Gianni. Salut Métislo, comment que tu vas ? Cool, enfin ! Eh ben ouais, on est en live. Voilà, il n'y a pas de problème. Salut mon Nigel. Comment que ça va ? Celui en arcade avec la Jeep était excellent, ouais. Moi, j'avais joué un avec le flingue. Après, je ne sais plus s'il y avait un Jurassic Park. Ah ouais. Contra, je n'y crois pas trop, perso. Moi non plus, que Warrior, mais bon. On va être fixé. On va être fixé. Voilà, la démo, ce n'était pas ouf. Là, ça y est, j'ai le vrai jeu. Donc, on va être fixé, les mecs. Voilà. Alors, intéressant que, dans ton avis, ça va être définitive de ce contrat. Voilà, ben hack, on fera un vie à chaud. Je ne vais pas y toucher. On va voir ça. On va voir ça mercredi. Comme d'hab, et puis voilà. Salut, Moualf. Comment que tu vas, Moualf ? Les dinosaures, pas trop ma cam. Bon, ben écoute, hein. Il en faut pour tout le monde, mais après, bon, il y avait des bons jeux, des moins bons. Mon Niko, comment tu vas, mon Niko ? Alors, je vais lancer le jeu, puis on va faire des close cam, parce que j'ai une partie de ces jeux ici devant moi, les gars. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Alors, mon Ben, comment que tu vas, mon Ben ? Donc, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons Jurassic Park ici en 8 bits. Alors, 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 attends, bouge pas, là. Toc. Voilà, parce que je vais foutre la close cam en même temps. Voilà, donc, ce qu'ils appellent, ce qu'ils appellent Jurassic Park 8 bits, c'est celui-là. Voilà, c'est celui de la NES. Bon, ben là, c'est une boîte refaite. Voilà, j'ai le jeu, enfin, j'ai la cassette, la notice, j'avais pas la boîte, donc je me suis refait faire la boîte. Donc, c'est celui-là. Une boîte refaite avec une étiquette de cache fictif, les gars. 5 balles. C'est rigolo. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent le, le, voilà, Jurassic Park 8 bits. Non, parce qu'ils ont pas les droits, évidemment, pour afficher NES ou Nintendo NES, bien sûr. Ah, c'était Roverger, merci pour le prime. Merci pour le prime. Alors, regardez, déjà, on peut changer la langue, donc ça, c'est cool. Mon Vincent, comment tu vas, mon Vincent ? Jurassic Park's NES, excellent, manquait juste une pile de sauvegarde et une carte. Ben, voilà, ouais, exactement, mon ridique. Alors, ça, c'est le premier jeu, le Jurassic Park 8 bits. Donc, c'est celui de la NES. Malheureusement, malheureusement, il y aura pas celui de la Master System. Il y aura pas celui de la Master System, les gars, voilà. Je repasse ici. Voilà, ça cadre sur le bureau. Voilà, c'est bon, j'ai oublié de remettre, ouais. Donc, celui-là, Game Gear Master System, il sera absent. Malheureusement, il sera absent, dommage. Alors, Astero Alpha, merci pour l'abonnement Recalbox. Ah, ben, c'est sympa. Voilà, le Half, il régale partout, le Half. Il y a combien de jeux, Jurassic Park ? Ben, on va voir ça, mon Greg. Voilà, pour le rétro. Donc, 8 bits, donc, de la NES. Voilà. Alors, attends, voilà, on va remonter en haut. Donc, celui de la Genesis, donc Megadrive. Megadrive, donc, il est là. Voilà, d'ailleurs, je l'ai en Genesis, d'ailleurs. Jurassic Park, Genesis, je l'ai pas connu à l'époque, parce que ça, je l'ai rentré il y a quelques années au Blade. Voilà, il est complet, je crois, de mémoire. Ouais, voilà. Donc, c'est le même, hein. C'est le même qu'on a eu en pâle, hein, bien évidemment. Alors, c'était la guéguerre à l'époque, hein, parce que Super Nintendo, Megadrive, les jeux étaient très différents. Donc, on a celui-là, voilà. On a le Jurassic Park de la Super Nintendo, le premier, donc, 16 bits. Alors, je l'ai, mais je peux pas vous le montrer, parce qu'il est en France chez ma mère. Voilà, mais un jeu que j'ai, que je possède, j'ai terminé une fois, hein. Il est ultra long, y'a pas de pile de sauvegarde, faut mettre 3-4 heures, c'est un truc de ouf. Salut, Herbert, comment que tu vas ? Donc là, ils l'ont appelé 16 bits, hein, mais c'est celui de la Super Nintendo. On va tous les essayer, de toute façon, hein. Donc, on a Jurassic Park Portable, donc c'est pas celui. De la Game Gear, c'est celui sur Game Boy. Voilà, celui-là, les gars. Qui, normalement, c'est à peu près le même que la NES, hein. Voilà, c'est le même que la NES, normalement, mais adapté à l'écran de la Game Boy. Je les aime bien, hein. Moi, je les aime bien, ceux-là, ouais. Ceux-là, là. Ceux, ouais, ce... De la NES, c'est de la Game Boy. Alors, donc sinon, nous avons Jurassic Park 2. The Chaos Continues. Donc, que j'ai ici, en loose. Donc, ça, c'est celui. Donc là, ils mettent 16 bits, hein, mais c'est celui de la... La Super Nintendo qui est un run and gun, hein. Très, très bon, celui-là. C'est une des meilleures OSD de la SNES, les mecs. Franchement, vous allez voir, ça... Ça poutre des culs. Cette version-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Jurassic Park 2. Voilà, en portable, donc la version Game Boy. Celui-là, je ne le possède pas. Donc, je sais que ça existe. Je n'y ai jamais joué. Donc, ça va être l'occasion de le découvrir ici. Voilà, nous avons Jurassic Park Rampage Edition. Qui est le Jurassic Park 2 de la Megadrive. Je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas en France, mais je ne l'ai pas ici à portée de main. Voilà. Malheureusement, il va manquer le troisième de la Megadrive. Celui-là. Donc, le Lost World, hein. Voilà, tiré du film. Donc, ça, voilà, il est 32 mégas. Il est bien réalisé. Il y a vraiment des trucs impressionnants dans cette version. Et bien, ce jeu-là sera absent de cette compilation. C'est vraiment bizarre. C'est dommage. Parce qu'on a le 1 et le 2 de la Megadrive. Mais ils ne nous ont pas mis celui-là. Donc, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est dur. Non, non, mais les jeux de Jurassic Park, en général, ils sont durs. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire, les gars. Je vous reprends dans le chat. On va les essayer, de toute façon, au fur et à mesure. Trop stylé. Il faut que je me fasse sur E-Call Box la version SNES, mon enfant. Ouais, non, mais voilà. Les mecs, la version SNES, il faut y jouer sur ébulliteur. Pour les Safe State. Parce qu'enquiller ça one-shot sur SNES, non merci. Excellent Jurassic Park de SNES. On va le mettre. On va le mettre, là. Ouais, il est dur. Je l'avais fini à l'époque une fois, mais juste une fois, quoi. Il est dur, il est long. Le 3, ça sera pour la version Ultimate dans un an. C'est ça, Nigel, ouais. Payer un supplément. Mon Clément ! Ouais, il manque la version méga CD aussi. Ouais, si on veut l'inclure, effectivement. Mais du coup, donc, si on fait le tour du propriétaire, Donc, il va manquer, il va manquer le Lost World de la Megadrive. Ce qui est quand même dommage. Et il va manquer, donc, finalement, la version Master System slash Game Gear. Qui, normalement, est le même jeu, hein. Enfin, adapté à la machine. Salut Doutes, comment tu vas ? Alors, on va monter le son, les mecs. Et puis, c'est parti. On va essayer tous ces petits jeux-là. Ouais, les versions micro, mais c'est vrai qu'on les mentionne jamais. Mais, alors, confirmé. Voilà, on est parti. Mais après, ouais, si on veut être complet, 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 ouais. Les versions micro. Ça aurait été bien, pourquoi pas ? Parce que c'est peut-être les versions les moins connues. La version Master System vachement belle pour la bécane. Mais carrément. Bonne version, hein. Donc là, c'est Jurassic Park de la NES, les mecs. Qui est sympathique. Regardez, la gueule du T-Rex. Donc, on a le choix. Musique, bruitage. Voilà, simplement la musique, simplement les bruitages. Voilà, donc nous, on va tout mettre. On peut jouer à deux. Mais c'est chacun son tour. Attention, les mecs, c'est chacun son tour. Donc, pas forcément intéressant. On va regarder la qualité de l'émulation. Il y a le Rewind, normalement. Voilà, je vais passer l'intro. Donc, normalement, on peut sauvegarder comme on veut. Voilà, donc, le Y. Je parle Y bouton manette Xbox. Donc, c'est mappé bouton B de la manette NES. Pour tirer. Voilà, le A pour sauter. Donc, si je fais start, là, voilà. Ça fait la pause de la NES. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le Rewind, là. Avec la gâchette gauche. La gâchette droite, ça va faire afficher le menu. Donc, ça, c'est cool. Alors, afficher la carte. Ah ben, regardez, les gars. C'est pas beau, ça ? Ça, c'est un bel ajout. Ça, c'est un bel ajout, les gars. Parce que ça, évidemment, ça n'était pas sur NES. Ou alors, pas de manière si détaillée. Donc, affichage plein écran. Natif 2X. Plein écran. Donc, on a des filtres. Vous voyez, un petit fil CRT. Qui est pas mal. On peut mettre des bordures. Voilà. Et charger, sauvegarder. Donc, très bien. Voilà, sauvegarder le jeu. Voilà. Donc, très bien. Regardez, l'effet CRT, il est pas mal. Alors, du bon bazooka. Sur les dinos. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, le but, ici, c'est de ramasser des œufs. Ça va au niveau du son. Vous entendez bien le jeu, les gars ? 83, c'est cool. En tout cas, c'est sympa d'avoir regardé une conversion plus de dessus. Mi 3D ISO pour NES, ouais. Ils auraient pu faire un énième jeu de plateforme. Carrément, gibouche, ouais. Là, ils ont opté pour faire un petit jeu de... Un petit jeu d'action-aventure qui est sympa, hein. Moi, j'ai mon pote Charlie, avec qui j'avais Eternal Game. Lui, il était fan de Jurassic Park. Et il l'avait sur NES. Justement, on y avait joué un peu. Alors, attention, les munitions sont limitées, hein. Ils sont nickels. Bon, ben, c'est cool, les gars. Toc, voilà, je ramasse des bastos, là. Donc, normalement... Ah oui, c'est une nouvelle arme. Normalement, le but, là, c'est de ramasser les œufs, hein. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment un plagiat de Chaos Engine. Ça ressemble, hein. Ça ressemble, mon chibro. Mais ça, bah, c'est assez différent, en vrai, hein. Mais j'aime bien le jeu, hein. Graphiquement, j'aime bien. Les musiques, j'aime bien. Regardez, on bute les dinos. Hop, on récupère. Ah, attends, oui, faut pas tuer les œufs. Merde. Je vais enlever le filtre CRT, parce que, finalement, il me fait mal aux yeux. Alors, salut, Laurent, comment que tu vas ? Merde, je sais pas, on peut pas sauter dans l'escalier. Les arbres, c'est du copier-coller. Ah, bah, on est sur NES, hein. Salut, Hazel ! La Zik fait tellement Atari ST, mais carrément. Alors, attends, je peux pas rentrer. J'ai pas la carte, ou quoi, là ? Normalement, j'ai la carte. Bon, alors, attends. Voilà. Alors, c'est bizarre. À moins que la carte que j'ai, elle ouvre un autre bâtiment. Curieux de voir comment ils ont remplacé les passages en FPS. Ah, bah, c'est vu dessus, hein, Guy Brouche, l'intérieur des bâtiments. Voilà, pas de surprise, hein. Mais écoutez la musique, la musique, elle est cool. Alors. Putain, mais normalement, j'ai pris la carte, là. Je devrais pouvoir rentrer dans les bâtiments. Pour trouver la bonne carte. Alors, salut, dames, comment que tu vas ? Voilà, encore, encore 3 oeufs à récupérer. Tiens, il y en a d'autres, là-haut, là. Ouais, non, non, c'est maniable, hein. Moi, j'y ai joué sur NES, les mecs. Non, non, pas de problème, hein. C'est jouable, tout. Y'a pas de... Y'a pas de souci. C'est vraiment... C'est vraiment un bon jeu d'époque, les mecs, hein. Moi, si vous le connaissez pas, ce petit Jurassic Park NES, il est vraiment très sympa, les mecs, hein. C'est une version que je vous recommande. Moi, je l'aime bien, hein. Sorti tard. Ouais, bah, t'as, ouais, bah, 93, hein, normalement, hein. Donc, Jamel, hein, parce que le film, il est de 93, hein. Donc, c'est pas sorti avant, hein, bien sûr. Alors. Ouais, fais voir, là, il avait fiché la carte, là. Ouais, tu vois, donc c'est bien. Et franchement, là, tu vois, tu vois, regarde, Guy Brouche, on voit l'intérieur des bâtiments, là, tu vois. Salut, les petits ! Ouais, il a changé, Indy, ouais. T'as vu, il ressemble à Indy. Donc, tu vois, mon Guy Brouche, il y avait l'intérieur des bâtiments, là. Ah, merde. Les dinos, ils aiment bien se planquer derrière les armes, hein. T'es encore là, là. Alors. Ouais, on peut jouer à l'analogique, regardez. Analogique ou croix de direction. Donc, ça, c'est cool. J'avais récupéré la carte, c'est bizarre. Yes, Dylan, merci pour le Prime ! Merci pour vos abonnements, les gars. Ça fait plaisir. Ah, tu l'as pas fait, celui-là, Iceman ? Il est sympa, hein. Moi, je sais plus si je l'avais fini, mais en tout cas, j'y ai pas mal joué. On y avait pas mal joué avec Charlie, on avait passé un bon moment, hein. Franchement, c'était sympa. Alors, on va mettre celui sur Game Boy, vous allez voir, c'est la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, on va faire quitter. Voilà, toc. Du coup, on va mettre le même, voilà, sur Game Boy. Donc, vous allez voir, c'est le même, hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Côté Xenon 2, la musique... Ouais, ouais, on est vraiment esprit micro, hein. Elle est assez facile, la version NES. Ouais, par rapport à la version Super NES, ouais. Donc là, vous voyez, c'est un peu la même chose, hein. Voilà, avec le gros T-Rex, là. Donc, normalement, c'est la même version, hein. Sauf que là, bah, c'est... C'était adapté. Voilà, là, je récupère le bazooka. Vous voyez, le level design, c'est le même, hein. Sauf que là, le bonhomme, il glisse. C'est un peu bizarre, l'animation. On va voir les différents filtres. Tiens, voilà, alors, attends. Affichage plein écran, native 2X. Voilà, OK. Filtre d'écran. Vous voyez, Dot Matrix, ça, c'est cool, hein. Afficher la carte. Et vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil, c'est la même map, les mecs, hein. L'effet Dot Matrix, franchement, il est bien, hein. Bon, alors, pourquoi ils sautent tout seuls ? Eh, les gars, il y a un bug ou quoi, là ? Attends. Ouais, voilà, OK. OK. Bon, c'est bien. Il y a eu un petit bug. Alors, j'ai beaucoup joué à celui-là sur Game Boy, mais je crois de ne pas avoir fini, ouais. Ah, mais il n'est pas évident, hein. Donc, le but, c'est de ramasser les oeufs, hein. L'effet Dot Matrix, franchement, il rend bien, hein. Ça, normalement, c'est une carte, voilà. Ça, ça nous permet de rentrer dans les bâtiments. Donc, on a un peu moins de visibilité que sur NES, parce que, vous voyez, l'action, elle est plus proche. Billy, ouais, John Hammond valide cette compilation, ouais. Tu m'étonnes. La musique, c'est la même. Donc, franchement, c'est sympa. Un bon petit jeu, hein. Une bonne petite version. Est-ce que je peux rentrer dans le bâtiment, là ? Tiens, on va essayer, là. Alors. Ouais, ça ne veut pas, hein, putain. Ou alors, il y a un coup de affaire pour ouvrir les portes, enfin. Parce que, normalement, la petite carte que j'ai ramassée... Salut, mon Bruno ! Donc, tu vois. Ça permet de rentrer dans les bâtiments, je trouve. Bon, j'ai trouvé la boîte, Manuel, le genre de Super Game Boy, dans une flaque de boue, en me baladant dans mon village, il y a 4-5 ans. Arrête ! Un mec, il l'a jeté à la poubelle, quoi. Ouais, bah, si tu l'as trouvé dans une flaque de boue, il doit être en sale état, hein. Salut, Nana ! Donc, tu vas. Voilà, il me reste 5 oeufs à trouver, là. Il est encore abordable sur Game Boy. Ouais, je pense, ouais. Alors, maintenant, tu vois, Greg, on disait, il n'y a pas toutes les versions, hein. Il manque des versions. Voilà, mais là, je vous montre un peu le game design du jeu. Sur Super NES, c'est pareil, hein. C'est, euh... Sur Super NES, il faut trouver les oeufs, hein. Par contre, c'est moins jouable que sur NES, hein. Parce que là, on a l'impression que le bonhomme glisse plus. C'est moins précis, hein. Alors. Ouais, c'est bizarre, je ne peux pas rentrer dans les bâtiments, là. Je ne vous souviens plus. Je ne vous souviens plus ce qu'il faut faire. Alors, attends, on va aller sur le toit, là. Normalement, moi, ce que j'aime bien, c'est la gueule du flingue. On a vraiment l'impression d'avoir un bazooka. C'est génial. Je ne sais pas ce que j'ai ramassé, là, du coup. Merde. Sur NES, il est mieux fait, hein, quand même, hein. L'animation, tout ça, c'est plus sympa d'avoir les couleurs. Salut, mon Descartes ! Comment tu vas ? Ouh là, je n'ai plus de balles. Ah si, j'en ai une. Il reste deux œufs à ramasser. J'en ai vu un, ici. Alors, on va voir. Je vais essayer de faire le tour vite fait, là. Alors, qui c'est qui a connu... Quelle version vous avez connue, à l'époque, les mecs ? Moi, à l'époque, j'avais connu la version SNES. On va la mettre, après, hein. J'avais connu le Jurassic Park 2, aussi. J'avais connu la version NES. Et je crois que c'est tout, hein. Version Mega Drive, je n'ai pas connu. Alors, retour au taf et à la réalité. Allez, mon Descartes ! Salut, Rio, comment tu vas ? Phil Roby, salut, comment tu vas ? Alors, DB War. Toi, t'as connu la version SNES, d'accord. Alors. Toi, SNES, les deux, d'accord. Vincent, que la version Mega Drive, d'accord. Alors, Lefty. Mega Drive, SNES et NES. Ah oui, t'as presque tout connu, hein. Renardinho, version SNES pour les quadras. Alors, attends, toc. Hazel, ça va ouvrir les portes, ouais. On va essayer, ouais. Alors, attends, je remonte un petit peu. Nighty, j'ai la version PC pour moi. Mémoire, c'était pas ouf, d'accord. Ce jeu existe sur Amiga en Naga, mais il n'y a pas de version C32, c'est dommage, hein. SNK, toi, t'as connu la Rampage Edition. D'accord, moi, je n'ai pas connu, moi. Mais, j'ai connu aucune des versions Mega Drive, à l'époque, hein, je parle, hein. Voilà, maintenant, je les ai, mais je ne les ai pas connues à l'époque. Alors, est-ce qu'on a le dernier oeuf, ici, dans le coin ? Piori. Nico, toi, t'as connu la version Mega Drive, ouais. Ah tiens, SNES puis Game Boy, d'accord. Team Nintendo, quoi. Ah, il manque un oeuf. Bon, de toute façon, le but, on n'est pas là, forcément, pour finir les jeux. Ah, mais il est là. Voilà. Toc. Alors, voilà, ça y est, là. Il ne faut surtout pas détruire les oeufs, les mecs, hein. Là, normalement, je pense que je vais pouvoir rentrer dans les bâtiments. On va essayer d'y faire, là. Alors, ici, il ne veut pas. On va essayer l'autre bâtiment. Sinon, on va essayer la grande porte. Je ne me souviens plus, hein, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Mais j'en ai un bon souvenir, hein. Cette version Game Boy, je ne l'ai pas connue, hein. Je l'ai achetée il y a quelques années, celle-là. En sachant que c'était la même. Salut, Karak ! Ah, voilà, là, on peut rentrer, les mecs. Tu vois, Guy Brouche, hein, là. Ah, bah, je suis mort, là, c'était un piège. Tu vois, à l'intérieur, c'est... L'intérieur des bâtiments, c'est vu de haut, aussi, hein. Alors, attends. Parce que je crois que... Il fallait faire, ici. Bon, alors, on va changer de jeu, de toute façon. J'ai pensé de jeu, à l'époque. Ah, voilà, il y a plusieurs pièces. Voilà, c'est ça. Ça, il me rappelle, il me fait penser à True Lies, aussi, hein. True Lies, c'est un peu pareil, hein. J'ai joué en même temps qu'Alien 3 à SNES, ouais. D'ailleurs, tu penses en faire une vidéo de celui-ci ? Ouais, 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 je l'ai. Je l'ai, je l'avais fini à l'époque, je l'avais eu à l'époque. Le Alien 3 de la SNES, il était long, hein. Je l'avais terminé. Alors, Rio, je sais pas si je vais en faire une review tout seul, ou un Versus avec la version Megadrive. Ou alors un Versus Megadrive Master System NES, parce que c'est le même jeu. SNES et Megadrive, c'est pas le même jeu, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec Alien 3. Toujours est-il que les jeux, je les ai ici, hein. Voilà. Master System, je l'ai là. Megadrive, je l'ai là. SNES, je l'ai là. Et puis l'autre, là, je l'ai là. NES, voilà. Je l'ai pas en Game Boy, par contre. Game Boy, il est exclusive. Alors, donc là, je vais faire la gâchette droite. Bon, la petite sauvegarde, tiens, voilà. Hop, on va quitter. On va essayer, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On va rester sur Game Boy. Allez, on reste sur Game Boy. On va faire le Jurassic Park 2, que j'ai pas connu. Un VS, c'est top, ouais, c'est clair. Ouais, mais je sais pas quelle version encore, me suis pas décidé, tu vois. J'aimerais bien l'avoir, ce petit Jurassic Park 2. Il a pas l'air d'être mal. Donc là, du coup, c'est toujours Océan. Alors, il faut préciser que ce Jurassic Park 2, tout comme l'épisode Super NES, ils sont sortis avant le film. Le film n'existait pas. Le film est sorti en 97, de mémoire. Il est cool, elle est une 3-star. Ouais, l'ambiance, elle est folle. Avec la musique et tout. 22-7 ! Salut, 22-7 ! Comment que tu vas ? Donc, celui-là, je l'ai pas connu, les gars. J'y ai joué vite fait sur émulateur. Qu'est-ce que... Donc, le jeu est en français. Voilà. Et, on est parti. Parce que, regardez comment il recharge son flingue. Enfin, plutôt son fusil. Ça, c'est cool. Donc, du coup, en fait, on pensait que Jurassic Park, comme tu disais, Guy Brouchard, on aurait pu avoir un simple jeu de plateforme action. Eh bien, on l'a avec le 2, là. Regardez, on peut tirer en bas, en diagonale. Ça, c'est cool. Alors. 102 Riddick ! Putain, c'est cool. Puis, Cédric, je le zoraine sur YouTube. D'accord, Cédric, c'est toi. Comment que tu vas ? Eh bien, voilà, ça fait plaisir. Dazeljoke, salut, Dazeljoke. Donc, là, je le découvre, les mecs, celui-là. J'ai joué très rapidement sur l'émulateur. Mais sans plus. Tiens, on va mettre... Alors, attends, les bordures d'écran sont là. Voilà, on va mettre d'autres matrix. Donc, ça, c'est cool. Affichage plein écran, native. Là, on voit qu'il n'y a pas de carte, par contre. Salut, Croatoine. Comment que tu vas ? Alors, Wariochi. Ah, salut, Wariochi. Comment que tu vas, je ne t'avais pas vu. Ouais, celui-là, il est sympa, apparemment. La musique, regardez, ça ressemble. La musique, ça ressemble au premier. Tiens, le Triceratops, là, je l'ai dégommé. Donc, là, on a vraiment un petit jeu de plateforme action, un peu run and gun. Classique. Comme on aime. Toujours la mêmezique, ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si elle évolue, après. Parce que là, cet épisode, je ne le connais pas. On va essayer de faire le premier niveau. Salut, mon Silva. Comme tu vas. Alors. Procédons. Celui-là, si j'ai l'occasion de l'acheter, je le prendrai celui-là. Il m'intéresse bien, celui-là. Joli sprite. Ouais, franchement, il est beau, hein. Bon, et puis là, le sprite est gros, hein. Alors. C'est la même, je crois bien. D'accord. 111, putain, mais c'est énorme, c'est cool. Voilà, vous êtes plus de 100, les mecs, pour voir du Jurassic Park. Ça fait plaisir. Et voilà, premier niveau terminé. Alors. Zone 1, 2. D'accord. Donc, il y a plusieurs niveaux. Alors. Turtle, le bruitage. Pourtant, c'est océan, hein. Pas Konami. Bon, ben, il est sympa. Il est sympa, ce petit Jurassic Park de Game Boy. Moi, j'aime bien, moi. Alors. Rio, très sympa. Ça, je connaissais pas, ouais. Il est peu connu, celui-là, hein. Il est peu connu. Je sais même pas s'il a été testé, euh... Dans les magazines, à l'époque. Parce que moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, hein. Genre Player One, Nintendo Player. Je les avais tous, à l'époque. Je les achetais tous. J'ai pas souvenir de l'avoir vu, dedans. Salut, Waroni. Donc, c'est bizarre. Je sais pas. En tout cas, il n'existe en pâle, hein. Ça, c'est sûr. J'ai vu la photo. 116. Putain, c'est cool, les mecs. Ah, regardez. Là, on est sur le petit Jurassic Park de Game Boy, qui est très sympa. Ouais, il faudrait que je l'achète, celui-là. Il a l'air bien cool. Je sais pas si, euh... Je sais pas s'il est compatible de Super Game Boy. Parce que celui-là, ça... J'ai pas fait gaffe à l'écran petit. Ouais, je vais... Je vais essayer de trouver la boîte du jeu. Ah ouais, c'est vrai. Ils auraient pu nous mettre des scans. Ils auraient pu nous mettre des scans des boîtes et tout. Jurassic Park 2 Game Boy. Je vais essayer de trouver la boîte. Pour voir s'il est compatible Super Game Boy. Alors. Ah ouais, ouais, ouais. Apparemment, c'est le cas, les mecs, hein. Super Game Boy Game... Ah non, c'est Lost World. Attends. Mais si, c'est le mec. Attendez, attendez, les gars. Non, 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 non. Non, parce que celui-là... Attendez. Ah ouais, celui-là, celui-là, il s'appelle Jurassic Park 2. Enfin, Jurassic Park 2, The Chaos Continue. Donc, c'est le même sur Game Boy. Et il y a eu un troisième. The Lost World. Voilà. The Lost World, les mecs. Voilà. Qui, lui, par contre, est compatible... Super Game Boy, a priori, hein. The Lost World existe aussi sur Game Gear. Tiens, je ne savais pas. Enfin, Game Gear US, hein. Sur, euh... Apparemment, Game Boy... Le Lost World, c'est du... C'est du US aussi, hein. Marrant que le fusil à pompe soit aussi détaillé. Mais carrément, ouais. Salut, Kiev ! Kiev Oslam, quand tu as... Dix, pourquoi il y a des jeux non compatibles sur Super Game Boy ? Non, en fait, l'archer, pour être plus précis, il y a des jeux qui sont adaptés pour Super Game Boy. Donc, non, non. Tous les jeux Game Boy, tu les mets sur... Sur Super Game Boy, il n'y a aucun problème. Mais il y a des jeux qui sont adaptés Super Game Boy. Donc, c'est-à-dire qu'on a un contour custom. Et puis, ils sont colorisés. Donc, ça, c'est cool. Salut, ma spagio ! Regardez-moi ça, les gars, ces petites phases aquatiques, là ! Alors, ce Jurassic Park Part 2, c'est Game Boy et SNES. Voilà, donc, c'est bien celui-là. Voilà, donc, c'est Jurassic Park Part 2. La boîte est verte, de mémoire. Voilà, fais voir, là. On va... Attends, je vais faire sauvegarder. Voilà, on va quitter. Voilà, parce qu'ils mettent Jurassic Park 2. Mais on ne sait pas si c'est le Lost World ou le chaos continue. Mais je pense que, réalistement, c'est le chaos continue. Les Lost World sont les adaptations du deuxième film. C'est ça, Gianni. Donc, ça veut dire... Ça veut dire, normalement, 97. On va le redémarrer, là. Attends, nouvelle partie, là. Parce que je veux voir l'écran. 94, vous voyez, les gars. 94. Et si je fais charger, je charger. Voilà. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, ça, c'est cool, hein. On a le Rewind, aussi. Attends, bordure. Voilà, on va les remettre. Voilà, le petit Rewind. Ça, c'est cool. Voilà. Sur Accuten, il est à 300 balles. La blague. La blague. Alors, ouais, ma Spellio. C'est rétro, ce soir. Oui, comme beaucoup de soirs. Alors. Ben, tiens, on va essayer. Bon, alors, on va changer de jeu. Quitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Donc, on a... Voilà, on a les deux sur Mega Drive. Et on a les deux sur Super NES. Donc, on va faire... Vas-y, on va faire celui de la Super NES. Voilà, donc, on va voir les phases FPS, les mecs. Donc, mode 7, hein, dès le début. Ça, c'est cool. Rakuten, je suis déçu. Moi, j'ai largué, hein. Rakuten, j'ai abandonné, hein. C'est laisse tomber, hein. Il n'y a plus que de la merde dessus. Puis, c'est des prix complètement exorbitants. Donc, pour moi, Rakuten, ça n'existe plus, hein. Le premier Jurassic Park, les mecs. Là, on est nombreux à l'avoir connu, celui-là. Welcome to Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Et là, on est en avant la sortie de Doom. Oui, c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. L'ambiance, elle était super. Donc, on a un fusil électrique. Voilà. Je peux sauter avec le B. Le X. Alors, c'est le... Voilà, le X pour ramasser les items. Donc, le but, c'était de trouver les œufs, ici, aussi, hein. Alors, attends, bouge pas. On va se mettre... Alors, fil d'écran CRT. On va se mettre la bordure. Tiens, la carte. Ah, c'est cool. Regardez, là. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est un bon ajout. Alors. Ah, putain, cette foutue musique, ouais. Ah, bah oui, carrément, hein. Donc, ça, c'est bien. Donc, zoom. Voilà. Alors, ok. Donc, avec le stick droit. Vous voyez, les gars ? Avec le stick droit, je peux zoomer, dézoomer. D'accord. Donc, c'est bien. Stick gauche, je peux bouger. Très bien. Caché, voilà, retour. Très bien. On a, évidemment, la sauvegarde. Putain, alors là, les mecs... Voilà, là, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, évidemment. Parce que, bah... Un des gros défauts de cette version Super NES, c'est que... Le jeu était un peu compliqué. Il était long. Mais il n'y avait aucun... Aucun mot de passe. Aucun mot de passe. Aucune pile de sauvegarde. C'est vraiment la putain de loose. Je me demande si c'est pas bugué en bas de l'écran. Regardez, les gars, là. Avec les vies et tout, là. Alors, par contre, c'est pas instinctif, hein. C'est-à-dire, pour ramasser les objets, il faut appuyer sur X, les mecs, hein. C'est pas... Voilà, ça se fait pas tout seul. Mais il était bien fait, hein. Franchement, il est bien réalisé, hein. Il était bien réalisé, ce... Alors, ici, ouais, voilà. On a un petit medikit, c'est en vert. Bon, après, à l'époque, je comprenais pas grand-chose. Des séquences FPS me faisaient flipper, ouais. On va essayer d'en trouver, là, justement, là. Alors, le bateau, à droite, là-bas. Faut voir si je remets la carte, là. Afficher la carte. Mais ça me met pas où je suis, je crois, sur la carte. Ouais, ça indique pas où je suis, là. Putain, pour te repérer là-dedans, salut, là. Là, pour te repérer là-dedans, mon pote, c'est compliqué, là. Alors, attends, là, j'ai une barrière, là. Alors, attends, ok. Ok, alors, attends, je vais essayer... Ouais, ouais, ça y est, je vois où je suis. Je vois où je suis, les mecs. Donc, on a un bâtiment juste à droite, là. Salut, Kong ! Alors, Océan, ils sont pas pros pour mettre les mots de passe dans leur jeu. Ah, mais carrément ! Ah, mais Océan déteste les mots de passe ! C'est un truc de ouf ! Quel gâchis, le mode FPS, les mots intérieurs. Et pourquoi ne pas regarder la vue dessus intérieure ? Ah, bah, c'était novateur pour l'époque. Puis, c'était pour montrer que, voilà, on est sur 16 bits. Voilà, les fameuses vues FPS qui sont ultra-fenétrées. Regardez, les gars. Oh, là, là, ouais, alors déjà, c'est ultra-fenétré. Le framerate aux fraises. Et on pouvait jouer à la souris, hein ! Ces phases-là, on pouvait les jouer à la souris, les gars. Quelle ambiance ! Quelle ambiance, les mecs ! On a le même type de vue sur Amiga, d'accord. Alors, tiens, on va prendre l'ascenseur, là. Boutrois. Bon, alors, voilà, ça y est. Ça manque un peu de Super FX. Oui, on est d'accord, hein. On est d'accord, mon guibrouche, ouais. Hop, ok. Salut, Yann ! Ah, mais non, vas-y, là, je ne veux pas rentrer dans l'ascenseur, là. Select, voilà, je fais Select pour sortir. Mais c'est original, quand même, cette vue-là. À travers les lunettes, là. Merde ! Ah oui, d'accord, il ne me reste plus que mon petit laser, là. Voilà, c'est bon, je les ken, là. Fond de shongun à munitions. Ok, très bien. Maspalio, rien d'avoir, mais bravo pour la vidéo de Cyberpunk complète et tellement vraie. Ah, bah, merci, Maspalio. Content que ça vous ait plu, elle a bien marché, hein. La vidéo de Cyberpunk, elle a bien marché, les gars. Donc, ça fait plaisir. Ouais, d'accord, ça, c'est mon truc électrique, parce que, là, attends. Voilà, le shotgun, voilà, on tire avec lui, là. Alors, c'était soit les vues FPS, soit les sauvegardes, pas les deux. Ouais, ouais, c'était trop demandé, là. Merde, il doit être derrière moi. Bah, le bruitage est pas mal, hein. Le bruitage du shotgun, il est bien fait. Putain, regardez, on a du mal à voir que c'est des dinos de loin, quand même, hein. Mais quand même, avoir fait ça sur SNES, les mecs, c'est quand même impressionnant, hein. Il y a même le strafe, attends, non, c'est pas le strafe, ça permet de pivoter. Avec quelle ir ? La vue FPS, ça a très mal vu, ouais, on est d'accord, hein. Cyberpunk, une bonne vidéo d'un bon jeu qui marche bien, 100% de réussite, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est cool, Guy Brouche, ça fait plaisir, ouais. Alors, Clément, ouais, pour la musique tout à l'heure, je parlais de celle du niveau 1 des versions Game Boy. Il y a aussi eu le jeu Konami. Ah ouais, MSX, ouais, c'est quoi le jeu ? C'est quoi le jeu, Clément, là ? C'est Jurassic Park ou c'est un autre jeu ? Digix, c'est photoréaliste pour l'époque. Grave, t'as vu. Regardez, regardez le dinosaure, comment il fait de pixels ? Les gars, le dinosaure, il fait genre 20 pixels, là. Assez impressionnant, mais ça rame. Ah oui, carrément. Mais quand même, pour l'époque, ça faisait son petit effet, quand même. Jouer à des phases 3D. Ah là, il faut la carte de Yann Malcom, d'accord. Ça rappelle un peu dans le film, vous savez, la séquence où... Je sais plus, je crois que c'est la fille qui va... Qui va dans l'espèce de truc, là. Le local EDF, dans la jungle, pour refoutre le courant. Le boss de fin, c'est Tyranno Hitler. Bon, je vais m'ouvrir, je vais m'ouvrir. Assez, j'ai plus de vie, les gars. Le jeu, c'est Comics Becry. Ah d'accord, ah oui, tu l'avais mis tout à l'heure. Bon, Clément, j'ai pas fait d'y a... D'accord. On kiffait à l'époque, belle immersion, bonne ambiance au global. Mais carrément. Carrément, les gars. Bon, ben ça, c'était Jurassic Park de la Super Nintendo. Tiens, on va faire une petite sauvegarde, voilà. Donc ça, c'est cool. Là, regardez, les gars, franchement, sauvegarde. Plus la carte. Ouais, ça, là, c'est vraiment appréciable. C'est vrai, parce que... Bon, le jeu Super Nintendo, c'est pas qu'il est mauvais. Mais il jouait sans mot de passe et puis de sauvegarde, les mecs, c'était... Voilà, c'était un truc de ouf, là. Je te bouffais de nostalgie que tu m'envoies à la tronche. Là, j'y ai pas retouché depuis environ 30 ans. Ben, moi, celui-là, à peu près pareil. À peu près pareil, mon vieux. Par contre, c'est pas le cas du Jurassic Park 2, qu'on a fait l'autre jour. On l'a fait l'autre jour, dans une session Super NES. Les gars, je vous laisse l'intro, hein. L'intro, regardez ça, elle est exceptionnelle. Je vous montre le son. Les gars, cette intro, elle est exceptionnelle, hein. Pour une Super Nintendo, les mecs. Meilleure intro, hein. En tout cas, c'est réaliste, tu bouges pas. Les viadossirateurs, t'attaques pas, ouais. Non, leur vision est basée sur le mouvement. C'est pas les raptors, c'est le T-Rex. Il est mieux que sur Next Gen. Ah, j'y ai pas joué, hein. Regardez-moi cette intro, les mecs du 2. Il est exceptionnel. Un bijou, mais carrément Lefty. Regardez-moi ça. Alors, attends, je vais mettre la bordure. Est-ce qu'on se met le... Ouais, on va se mettre le petit fil de CRT, elle. Ouais, il est hard, ouais, il est hard. Il dit, ouais, il est chaud, hein. Il dit, ouais, il est chaud, les gars. Salut Mathiage. Regardez, c'est intro, les mecs. C'est un dessin animé. Ça change des cutscenes d'Arzène. Ha, ha, ha. Très de l'ouf, les mecs. Alors, mon Descartes. Ouais, ouais, c'est une nouvelle compil, hein. C'est sorti, il y a... Ouais, je sais pas, il y a un mois ou deux. C'est assez récent, hein. Ouais, SNK, moi, le CRT, on va l'enlever, là. Voilà. Blend. Ah, regardez, il y a le blend. Donc, pour simuler un peu l'effet d'antenne un peu flou. Voilà, pour ceux qui... Le pixel perfect, ça gêne un peu. Alors, on va faire ça. Alors. Je suis sûr qu'au départ, ils voulaient faire un dessin animé. Peut-être, hein. Peut-être. Option, option. Difficulty, d'accord. Il y avait plus d'options que ça, de mémoire, dans le jeu original. On peut jouer à deux. On peut jouer à deux en même temps, les mecs. C'est en même temps, hein. Donc, ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est super. Salut, Ricadada. Ouais, ouais, c'est une compil, ça. Donc, là, on a le choix de niveau, hein. Voyez, au début. Seek and Destroy. Je crois que celui-là, on est dehors. Suspect qu'il est égal, macho. Ouais, je crois qu'il se passe dehors, celui-là. On va le faire. Ah non, on est en extérieur. Enfin, on n'est pas... Parce qu'il y avait un niveau, c'était un peu... Un peu effet désert. Donc, regardez. Alors, ils ont changé de bruitage. Parce que ça, il y a plusieurs types. Voilà, si je fais la gâchette gauche, ça fait défiler des armes avec des balles. Donc, des armes létales. Et là, vous voyez, j'ai 100 dinosaures en haut. Il ne faut pas que j'en tue beaucoup. Sinon, quand je fais gâchette droite, voilà, ça, c'est des armes non létales pour endormir les dinosaures. On en a plusieurs. Voilà. Par contre, les raptors, on peut les tuer. Et là, ils ont changé de bruitage, les mecs. Parce que sur Super, c'était un autre bruitage que ça. Alors, c'est la musique d'origine Megadrive. Ah non, c'est sur Super NES, là. Super NES, mon qui bouge, là. C'est la musique... Musique Super NES. Je ne connais que la version grande. C'est la version Megadrive. et je vais moi la mettre après. Ouais, Jurassic Park 2, Super NES, Rika Dada. Ah ouais, on est dans le volcan, là. Tiens, je vous le remonte, les gars, là. Pour ceux qui n'ont pas vu la cassette. Voilà. Vous voyez la cassette, les gars. Donc, c'est en pâle, hein. EUR, il n'y a pas de souci. Jurassic Park 2, The Chaos Continue. Voilà. Oh, la musique, elle est exceptionnelle, ici. Écoutez-moi cette musique, les mecs. Allez, arrêtez, là, il faut que je prenne du non-métal. L'OST, elle est exceptionnelle. C'est un truc doux. Regardez le parallax derrière, avec la lave. Je ne sais pas s'il y a une carte. Arrêtez, en plein écran, machin. Non, il n'y a pas la carte. Vous voyez, on entend un petit bim. Je pense qu'il faut récupérer un... Il faut récupérer un item, ici, je n'ai pas vu. Mais il est dur, les gars, il est dur. Prix de dos pieds qu'on garde. Oh, la musique, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, là, c'est ça. Celui-là, je l'ai vu à 7€ il y a 4-5 ans, je l'ai pris direct. Ah, mais t'as... Mais nana, mais t'as... T'as trop bien. On peut charger le tir, hein, vous voyez. Merde. Là, avec l'arme non-métal, on peut charger. Voilà, lui, il est assommé. Voilà, hop. Alors, je ne connaissais pas non plus si je suis persuadé qu'il y avait 15... Bah, non, non, il y en a deux, hein. Non, non, il y en a deux, hein, Rio. Donc, il y a le premier qu'on a fait tout à l'heure, qui est le plus connu, hein. Je pense que la majorité d'entre nous le connaissent. Mais celui-là, il est moins connu, hein. Et c'est pareil, il est sorti avant le film, hein. Donc, en fait, c'est Jurassic Park 2, mais ça n'a rien à voir avec le film, hein. Voilà. 133, putain, mais c'est un truc de ouf, les mecs. Voilà, c'est soirée nostalgie Jurassic Park, là. Ça, c'est une des meilleures OST de la SNES, les mecs, hein. C'est un truc de malade mental, hein. Franchement, franchement, c'est un truc de ouf. Arrive-t-il. Le risque de me faire lyncher, je préfère ce Jurassic Park en coop que contra SNES, ouais. Ah, c'est différent. C'est différent. Je trouve les bruitages un peu cheapo, ce qu'on parait aussi, quoi. Oh, les bruitages, ils sont classiques, hein. Et les musiques, les musiques, c'est le fait, elle. Ouais, là, ils sont. Ouais, alors là, je suis un peu déstabilisé, parce que c'est pas le même bruitage que... Je sais pas, à moins qu'ils ont mis la version US, mais qu'il y a un bruitage différent. Parce que dans la version panne, le bruitage est pas le même, hein. J'avoue, la ZI fait bonne, elle est excellente. Tout le OST du jeu, elle est excellente. Enfin, les raptors, les gars, ils veulent pas, hein. Regardez l'agressivité des raptors, les mecs. Je fais boubu. Et ce qui est bien, c'est comme vous avez vu au début du jeu, là, c'est qu'on choisit sa mission. Alors là encore, hein, y a pas de mot de passe typique de sauvegarde. C'est un jeu qui est dur, les mecs, hein. Mais au moins, c'est pas trop frustrant, parce que, bah, comme Megaman, en fait, on choisit le niveau par lequel on va commencer, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Alors. Ouais, non, le jeu est chaud, hein. Je l'avais fini une fois, à l'époque, mais juste une fois. Ça, c'est l'époque où on avait le temps de... On avait le temps... Oh, il s'est suicidé dans la lave, là, le raptor. C'est une autre époque où on avait le temps, les gars. Ouais, le bruit du gun, il est assez classique, hein. Les bruitages de tir sont assez classiques, hein, regarde. Oh, putain. Me le tirer, il... Le raptor, il m'a buté juste avant de crever. Salut, Mérode ! Tu vois ? Dommage, ils n'ont pas mis effet parallaxe. Si, il y a un parallaxe derrière. Alors, tiens, bah, on va changer le jeu, les gars. On va passer, bah, du coup, aux versions... Aux versions Megadrive. Voilà, donc ça, c'était les versions Super NES, les mecs. Voilà, donc ça, c'est Rampage Edition. Donc, c'est le deuxième. Genesis, voilà. Donc ça, c'est le Jurassic Park, que, pareil, un bon nombre d'entre nous avons connu. À l'époque, sur Megadrive. C'est-à-dire, en général, t'avais une Megadrive, t'avais ce jeu-là. Ah, t'avais une Super NES, t'avais l'autre. Voilà. Attention, Jurassic Park 1 et 2, ce sont les romans avant tout, ouais. Du talentueur, hein, Crichton, ouais. Michel Crichton, ouais. Le jeu est donc assez inspiré du roman comme le film. D'accord, Clément. Merci pour l'info. Donc, celui-là, je le connais moins, les mecs, hein, parce que... Celui-là, je l'ai rentré il y a quelques années, seulement. Ce Jurassic Park Megadrive. Je l'avais pas, d'ailleurs. J'avais le 2, j'avais le Lost World, là. Voilà, celui-là, qui est absent de cette compil, d'ailleurs, c'est dommage. Mais j'avais pas celui-là. Donc, là, on voit qu'il y a des mots de passe, c'est cool. Stormy Boo ! Salut, Mr. Miboo. Dinocrisis aurait pu être la saga Jurassic Park. Ouais, ouais, hein. Dinocrisis, c'est... Jurassic Park en mode raison que j'avoue. Alors. Voilà, le T-Rex a démoli votre bagnole. Donc, là, dans celui-là, par contre, la grosse particularité, c'est qu'on a le choix d'incarner soit Grand, tu vois, là, ou bien un Raptor. Alors. Ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer avec le Raptor. Voilà, c'est ça, mon Gianni, ouais. C'est ça. Alors. Par contre, celui-là, je le connais très peu, les mecs. Tiens, ils ont mis 2023, ils ont peut-être retouché. Ah, je sais pas, euh, ouais. J'ai pas fait gaffe, là. Il est accéléré, là, le jeu. Ah, ok, Rika. Bah, c'est là, c'est la version. Ça doit être la version US en 60 Hz, hein. Donc, celui-là, je le connais très peu, les mecs, hein. Voilà, un petit jeu à la flashback, là. Ah, bah là, on en... Oui, non, mais tous les jours, on est en 60 Hz, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Alors. Qui c'est qui l'a connu, les gars ? Attention, ne chute pas trop. D'accord, bon, je lui ai dit. Merci pour le... Les conseils. Mon JB, comment tu vas, mon JB ? Ah, bah, t'arrives pour les versions Megadrive, là. Il est bien fait, quand même, hein, pour de la Megadrive. C'est pas mal, hein. Ouah, ça marche, mon JB. Je regarde, un mauvais souvenir. Lequel, Descartes ? La version... La version Megadrive ? Moi, je l'ai maudite, ma liste. Ah, ouais ? Ah, ouais, il est si... Il est si nasse que ça, les gars. Ah, petit lag, les gars, là. La version Megadrive, ouais. J'ai vu que le Shidégé, il y a joué. Ouais, il avait fait une vidéo, d'ailleurs, je crois, ouais. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là. Ouh, je suis pas mort. Ouh, je suis pas mort. Ouh là, ouais, bah, ok, ouais. Ah, ouais, 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 effectivement. Effectivement. Par contre, c'est bizarre, on a pas le choix au début de... Parce qu'il me semblait qu'on avait le choix. Au début du jeu, bah, soit d'incarner Alan Grant, ou bien soit de... Bah, de jouer avec le Raptor. Il est trop dur, d'accord. Ouais, vous confirmez, les mecs. Non, mais il nous aimait pas, hein. Les gars, les développeurs, ils nous aimaient pas à l'époque. Voilà, parce que sur Super NES, trop long, pas de... Pas de mot de passe, pas de pied de Sauvière. Celui-là, trop dur. On me l'avait prêté à l'époque, rendu direct. Ah ouais, à ce point-là ? Oh, la vache. C'est dans les options ? Ah, ok, Gianni, on va le relancer, alors. On va le relancer, après. On va essayer d'avancer un peu, là. Et normalement, le Rampage Edition, c'est à peu près la même chose. Il y a vraiment... Le Lost World est complètement différent. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, the fuck. Oh, putain. Oh, et puis, c'est un lac de ouf. C'est un lac de ouf, les mecs. Bon, alors, oh, merde. C'est pas la même, voilà. Chef, j'ai mouru. Alors, attends. Réinitialisation. Voilà, on va faire ça. Voilà, un petit reset. Lost World, c'est un peu style True Lies. Voilà, c'est ça, ouais, c'est vu de haut. Il est vu de haut, le Lost World, et puis il y a plusieurs types de gameplay. 92 et 2023, effectivement. Pour le jeu, c'est curieux. Je sais même plus si j'ai passé le premier niveau. Putain, à ce point-là. Alors, option. Voyons voir ça. Mais non, regarde. Regarde, tu vois. Regarde, Gianni. Il n'y a pas, regarde, on ne peut pas. Il n'y a pas le mode. Alors, Player, c'est peut-être ça. Ah, c'est ça, voilà. Raptor. C'est ça, les gars. Je préférais la version méga CD. Ouais, il fait plus jeu PC. La version méga CD, ça fait plus jeu PC. Il n'est pas fini, ce jeu, je pense. Ouais, ben, non, mais Ben. En fait, ils ne l'ont pas bêta testé, quoi. Comme la plupart des jeux d'époque. Il est gros, le Raptor. Je ne me souvenais plus qu'il était aussi gros que ça. Est-ce que je peux bouffer le... Alors, attends, tiens, il y a un humain. Voilà, ok. Ouais, c'est quand même chaud. Ok, ouais, il faut leur sauter dessus, direct. Ah, voilà, il graille tout seul. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, ok. Alors, ça donne envie de se refaire le film. Oh, mais le film, c'est... Bah, tiens, en parlant de film, là, je n'avais pas vu Jurassic World 3, là. Grosse merde, soi-disant, là. Il est arrivé sur Netflix, du coup, on a profité pour le regarder. C'est vrai que ce n'est pas ouf, hein. Putain, le scénar. Oh, putain. Non, mais les mecs... Non, mais les scénaristes, qu'est-ce qu'ils disent, quoi ? Les scénaristes, quoi. Non, mais ils sont déconnés, quoi. Alors. Mon laf, mon half, ouais. Bonne soirée, mon half. Un bise à toi. Merci d'être passé, comme d'hab. Non, alors. Ah, j'ai... Attends, je croyais que j'avais graillé le cul, là. Non, ok. Je ne peux pas remonter, là ? D'où je suis mort ? D'où je suis mort ? C'est ce petit galiminus de merde, là, qui m'a buté ? Arrête. C'est vrai que c'est pour ouf, les mecs. On va voir si l'autre est mieux. On peut courir, alors, attends. Comment on court, je dis, là ? C'est con, ils ont... Attends, ils ont mappé le... Voilà, ok. Donc, c'est le jeu avec le Y. Le X, il ne fait rien, là. La hitbox est pourrie. Ah, bah, ça, oui. Je le vois. En fait, les raptors ont été très grossis pour les besoins du film. Faire peur. En vérité, il n'est pas plus gros qu'un gros chien. Ah, ok. Bonne info, mon Clément. Je savais le produit. Ouais, histoire d'avoir... What the fuck ? Ah, oui, quand on fait haut... Le haut... Arrête. Ah, ouais ! Ah, oui, attends, euh... Comment... Ah, oui, d'accord, c'est diagonale au avant. Oh, regarde. D'accord. Voilà, je l'ai graillé, là. Ok, donc, d'accord. Ah, ils sautent quand même vachement haut, là. Ils avaient des plumes. Ouais, bah, ce qui paraît, ouais. Voilà, d'accord. Ouais, faut être rigoureux dans le gameplay, les gars. Voilà, fallait sauter. Sauter ici. Enfin, faut sauter. Ah, merde ! Ah, putain, cet enculé d'humain. C'est vrai que c'est chaud. Oh, putain, les hitbox. Oh, les hitbox, c'est chaud. Tu cours avec les pattes de derrière. Ok, je sors. C'est chaud, les mecs. Ok, bon, alors, du coup. Eh bien, on va mettre... Ah, puis on efface en bateau. Je crois que j'avais essayé, ça. C'était dur. On va essayer, du coup, le dernier jeu de cette sélection. Le Rampage Edition. Alors, que je possède, mais que je n'ai pas ici. Donc, plein écran. Voilà, ok. Bordures. On va mettre les bordures. Très bien, on est parti. Donc, normalement, c'est le même truc. Voilà, player. C'est le même système. Normal, hard easy. Bon, et ce coup-ci, on va se mettre easy, les mecs. On ne va pas se faire avoir. Ils l'ont sorti en boîte, cette compil. Bonne question, Jack. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est comme le petit à colorettes. Il n'était pas... Il ne jetait pas de venin, c'est pour le film. Ah, ok, d'accord. Ok, Limonet. C'est comme le multijoueur de Turok. On peut incarner un Raptor. Ah oui, on pouvait, ça. Je ne m'en soumets plus, ça. Player. On va jouer avec Grant. Voilà, on essaiera le gameplay du Raptor, après. Collect Point, Electales, machin, machin. Power, d'accord, très bien. Très bien. On va faire un petit classement, après, là. Quel jeu vous trouvez bon dans... Dans cette compil, et quel jeu vous trouvez mauvais, là. On va faire un petit top, tiens, à la fin, là. Pour rigoler. Alors, justement, Rio, là. Attends, je vais... On va finir d'essayer, là, puis on va en parler, après, là. On va en parler, là. Bon, alors, what the fuck. Je sais bien, voilà, ok, il nous amène là, voilà. Alors, déjà, graphiquement, c'est plus beau, hein. C'est quand même plus beau. Le gameplay est plus réactif. Bon, alors, là, c'est sympa, hein. Là, dans cette version, tout le monde veut ta peau, hein. C'est un truc de fou. Les gars, c'est hardos de ouf, hein. C'est très moche. Ah, et tu trouves ? Moi, je trouve que c'est plus coloré, hein. Après, bon, niveau détail, oui. Niveau détail, c'est discutable. Mais le jeu est plus beau, je trouve. Il est moins austère que le premier, hein. Bon, regardez le level design. C'est Nawak, les mecs. C'est Nawak sur les branches. Ah, regardez l'effet du pont. Vous savez, j'ai mouru. Incroyable. Chez nous, ça pixelise à mort. Ah, ouais ? Attends, si je mets le filtre. Oh, non, le filtre CRT, c'est dégueulasse. Faut voir, euh... Ah, il n'y a pas le blend. Il n'y a pas le blend. Salut, Kukishi, quand tu vas ? Alors, attends, il y a une petite flèche qui m'a dit que possiblement... La direction... Ah, ok, j'ai une tyrolienne, là. Ouais, déjà mort, easy, ouais. C'est plus Alan Grant, c'est Bruce Willis de Die Hard, mais grave. Alors, attends, ouais, il faut que je fasse gaffe à mes munitions. Lâche-moi, lâche-moi ! Attends, il me ramène tout en haut, hein. Il va me ramener à son liste, ce petit bâtard. Alors, c'est la connexion, t'inquiète. Ah, ouais, bah, c'est... Si ça pixelise trop, c'est la connexion. Ça me fait penser aux jeux X-Men, donc on prend... Oui, c'est pas faux qu'il brouche, oui, oui. Oui, oui, c'est un peu le même feeling, hein, je suis d'accord. C'est bordel, hein, franchement, c'est très bordel. Celui-là, celui-là, je l'avais creusé un peu, hein. Parce que celui-là, ça fait genre 20 ans que je l'ai, je l'avais trouvé dans la cache. Il était pas ouf, hein, franchement, les mecs... Je viens de regarder, 40 balles, la conflit. Ouais, mais 40 balles en... Je suis loin, attends. 40 balles en physique ? Mon clodo, comment tu as, mon clodo ? Celui sur MD est top. Ouais, bah, on vient le de mettre, il est chaud, hein. Il est assez chaud, hein, franchement. Allez, les raptors, crève le raptor, voilà, c'est bon. Bon, bah, voilà, pour ceux qui connaissaient pas, les gars, vous savez que ça existe maintenant. Ouais, physique, 40 balles, ouais, d'accord. Ouais, 40 balles en physique, ça va, c'est pas... C'est pas choquant, quoi. On va essayer le raptor. Réinitialisation, voilà, toc. Il y a encore pire, euh... Le MD en difficulté, c'est... Non, il est chaud, hein. Même en easy, les mecs, c'est un truc de ouf. Le raptor, allez, c'est parti. Ah, bah, le level design est ultra foutra, c'est bon. Le gameplay du raptor, tu fais des bons 10 mètres, t'éclate. Ouais, ouais, mais on l'a fait tout à l'heure, ouais. Alors, maintenant, on va essayer dans le 2, justement, mon clodo, là. Bon, on va essayer, là. Alors, déjà, on commence par un kick, voilà. Donc, là, je bête les ennemis. Alors, attends, la question. Voilà, donc, je cours, c'est pareil. Diagonale, haut, avant. Le saut. Ah, oui, d'accord. Ah, il y a un double saut, ok. Donc, ça, c'est nouveau. Putain, le petit galiminus, comment il me graille, là. Vas-y, qu'il te merde, là. Oh, là, là, mais déjà, alors, déjà, d'entrée de jour, c'est pour où aller. Voilà, ok. Oh, le bordel. Mais tourne-toi, putain. 40 balles, là, c'est cher, quand même, ouais. Oh, pour du physique, moi, ça me choque fort. C'est le prix, c'est le prix de base, là, maintenant. 40 balles en démat, je l'aurais dit, d'accord. Je ne sais même pas comment il coûte, d'ailleurs, en démat. Alors, c'était mon rêve et ton gosse de contrôler un dino dans le JV. Ah, bah, là, là, t'as été, euh, t'as été servi, là, mon Clodo, là. Salut, mon pépé, comment tu vas, mon pépé ? Est-ce que tu les as connus, toi, à l'époque, ces Jurassic Park, là ? Sur Megadrive, SNES, Ounes, tout ça, là. Bon, alors, attends. Voilà, essaye de le monter. Ouais, ok. Oh, le level design, comment c'est bordélique, les mecs. C'est, ouais, c'est pas un jouet abridique, mais c'est chaud, là, quand même. Non, on va pas se mentir. C'est compliqué à jouer, hein. Ouais, c'est Megadrive, c'est le deuxième, celui-là, Rampage Edition. Alors, non, pas connu, l'univers m'attirait pas des masses, d'accord. Ouais, je me souviens, quand le film est sorti, c'était vraiment, euh... C'était vraiment la folie, hein. C'était vraiment le phénomène, hein. Je préfère encore Primal Rage. Ah, ah, ah. C'est franchement, eh, franchement, mon Ben, franchement, mon Ben, je crois que c'est plus jouable. Le Primal Rage, il est plus jouable. La Zik est au ZF sur celui-ci. Ah, bah, carrément. Ah, bah, c'est pas Jurassic Park 2 de la... De la... De la SNES, hein. Voilà, depuis tout à l'heure, j'essaye de lutter pour revenir en haut, c'est chaud, hein. Premier Jurassic Park, film de ouf, hein. Ah, mais carrément. Je sais plus si j'ai été le voir au cinéma, c'est pas fou. Bon, les gars, c'est pas ouf, hein. Les gars, c'est pas ouf. On va revenir au menu. Puis on va faire un petit classement, là. On va faire un petit classement, là. Bon, les gars, les... Quel jeu vous... Quel jeu vous avez préféré, là-dedans, vous ? Quel jeu vous avez préféré, là-dedans, là ? Quel est... Quel est pour vous les meilleurs... Quels sont les meilleurs ? Quels sont les pires ? Voilà. Moi, j'ai celui de la NES, ça va. Pfff, ouais, Megadrive, c'est chaud, hein. Voilà. Bon, bah, celui de la SNES... Ça va, parce que là, maintenant, on a la map et le système de sauvegarde. Mais quand même, pour l'époque, c'était vraiment du gâchis. Bon, celui de la Game Boy est sympa. Comme NES, hein. Le 2, hein. Le 2 sur SNES est vraiment cool, hein. Mais il est dur, hein. Les gars, il est très dur. Là, du coup, les safe states, ça va faire du bien, hein. Ça va faire du bien. Le 2 Game Boy, très bonne surprise, hein. On va le continuer, tiens. Ouais, on va le continuer. 2 Game Boy, sympa. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Et puis, ouais, bon, bah, celui-là, pareil, hein. C'est vraiment bof, hein. On va le remettre, les gars, là. Continuer la partie, voilà. Allez, on va le continuer un peu, là. Voilà, on va remettre le son, là. Bon, bah, je vais en voir plus de ce petit joueur à signe par Game Boy, là. C'est sympa, celui-là. Les gars, j'oublie. NS, c'est pas mal. Game Boy, excellent, les 2, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Mais finalement, les gars, les gars, si la surprise de ce stream, c'était pas ce... Ce petit joueur à signe par deux Game Boy, finalement. Non, y'est pas. Y'est pas Lost World, euh, la mort. Le Lost World, euh... Le Lost World de la Mega Drive, ils l'ont pas mis. Bruno. Ouais, bah, on l'a mis en début de stream, Bruno. Bah, c'est le même sur Game Boy, hein. Alors, toc, est-ce que j'ai assez de cartes, là ? Kiwi Dimi, ouais. Salut, quand tu vas. Bah, la musique est cool, hein. Ouais, ouais, c'est cool, j'aime bien, moi. C'est basique. Ouais, ouais, c'est basique, les mecs. Du plateforme action, comme on aime. Ah, il est cool, hein. Ouais, sur Mega Drive, il est cool, hein. D'accord, ça s'ouvre pas, donc j'ai pas tout. Mon préféré, c'est le 2 de la Game Boy. Ouais, il est cool, hein, franchement. Mon préféré, c'est celui de la compil. Bah, c'est lequel ? C'est lequel, Julien ? Oh, bah, la musique, ça va. C'est des musiques d'époque, hein, Bruno. Tu sais, c'est pas choquant, hein. Bon, alors, j'ai dû louper une carte, là. Ce que je note, c'est qu'on a des munitions illimitées. Ça, c'est cool. La musique, ça fait très Game Boy, hein. Ça, j'aime bien. Alors, Nana, toi, tu dis, Jura 6, parcs de Game Boy et SNES, le best plus dur à choisir, Arnul, c'est le Rampage, ouais. Le Rampage, c'est, ouais, c'était pas ouf, hein. Julien, ouais. La musique, c'est le meilleur, ah, c'est cool, hein. PP, on est quasi au même niveau de réalisation de Cyberpunk. Pas loin ! Pas loin, mon PP, ouais. Pas loin. Bon, alors, parce que là, attends, je suis en train de backtracker tout le niveau, là. Alors, voilà, toc, c'est bon. Faut trouver tous les JP. Ouais, bah, sûrement, Nigel, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tiens, voilà, hop, ici. Ah, ouais, d'accord, il, d'accord. En fait, en bas, en bas, il indique combien il en reste. Et non pas combien on en a pris. D'accord. Ça y est, normalement, c'est bon, là. Ah, la musique a changé. Donc, ça veut dire que je peux aller, je peux continuer, apparemment. J'adore la dégaine de grande dans ce jeu. Mais ouais, il est carrément cool. Avec son petit fusil, là. Franchement, c'est super sympa. Puis bon, regardez, niveau difficulté, ça va, hein. C'est pas une purge à jouer, c'est jouable. Franchement, très cool, hein, ce petit, euh, ce petit joueur à Six Park Game Boy, ouais. Allez, mon Descartes, ouais, bis à toi. Merci d'être passé, mon Descartes. Les phases aquatiques sont bien faites, carrément, puis elles sont jouables, en plus. Non, non, c'est vraiment une bonne surprise, hein, ce... C'est super jouable, pas de problème. La zik, c'est le feu, hein, il est beau, pas frustrant, fun, pas borné, non, il est bien, hein. J'aime bien les musiques, les musiques sont cool. Ouh la merde. Alors, pour moi, c'est le Metal Slug de la Game Boy. On va peut-être pas déconner, euh... Mais en tout cas, il est sympa. Voilà, c'est bon, on peut continuer. On va voir s'il y a des boss, tiens. Hidden Jam, carrément. Carrément, mon gibou, je fais. Alors, ouh la la, je peux... D'accord. Ok. Je crois que je vais me le prendre solo sur le jeu Game Boy. Ah, mais ouais, il est cool, hein. Ah ouais, ça change, là. D'accord. Ah merde, j'étais trop gourmand. J'aime bien les ambiances préhistoriques, quoi, dinosaures, des cavernes et tout. Faut que t'essayes, euh... Tiens, bah, mon Clodo, sur Game Boy, t'as Préhistorique Man. T'as le Joe et Mac aussi. Ils sont, euh... Joe et Mac, il est cool, hein, moi j'aime bien. Le Préhistorique Man, je pourrais pas dire, parce que je l'ai pas. Non, je l'ai pas, j'y vais, celui-là, Game Boy. J'avais prévu de l'acheter à un moment, il faudrait que... Il faudrait que je regarde. Parce que là, en plus de ce que je voulais, franchement, il me plaît bien, hein. Il est cool. Essaye de tirer en diagonale sans sauter, ouais. Je peux pas, Nana, est-ce que tu vois ? Ah ouais, il y a ses points de vie, en plus. Et regardez, on voit les points de vie du dino, hein. Ça, c'est cool. Je peux pas, Nana, parce que tu vois, faut toujours vraiment rester accoupi, hein. Voilà. Donc, je reviens à cette zik, elle est dérivée d'un compo de Martin Gamet, la Talenteux Musicos, qui a signé les zik 2. Version micro de Green Beret, Trambo, ouais, machin. Ah ouais, d'accord, Clément, ouais. Bah, ça devait faire partie du stock d'Océan, à tous les coups, hein. Alors, bravo, vous avez réussi la première partie. Très bien. Mais attention, le plus dur reste encore à venir. Très bien. On va faire une petite sauvegarde, tiens. Hop, très bien, ok. C'est parti. Sur Amidia, il y avait Préhistorique, ouais. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, le nom dit quelque chose, ouais. Green Beret, Green Beret, c'est Rush and Attack, hein, les gars. Putain, là, il y a 12 cartes à ramasser, là. D'accord. Ouais, puis on constate que les niveaux, du coup, ne sont pas linéaires. Il y a un peu de recherche, il y a un peu d'exploration. Voilà, il faut trouver toutes les cartes. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pierre à feu, oui, il y avait les pierres à feu, exact, ouais. Ah, voilà, hop, je suis soigné. Alors, ouais, donc par contre, quand je suis en l'air, voilà, on peut tirer que en face. Préhistorique 1, c'est un peu sorti un peu partout. Par contre, le 2, exclu PC, Amstrad, d'accord. Bon, c'est donc, on aurait dit que, ouais, le DG, il va continuer, finir le jeu. Bah, je sais pas, finir le jeu, je sais pas, mais... On va voir un peu plus. Regardez, il y a même un... Le scrolling, il est pas à la même vitesse que le premier plan derrière. L'arrière-plan, là. Franchement, c'est cool. Bah, Pépé, si, tu vois, il y a un 2. Il y a même un 3 sur Game Boy, là, le Lost World, qu'on a vu tout à l'heure. Il est pas dans cette compil, mais pas sorti en pâle, celui-là. Ouais, l'espèce de petit parallaxe derrière, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, là... Bon, il me plaît bien, les mecs, hein. Ce petit Jurassic Park 2, là, il est vraiment sympa. Ok, les ennemis respawnent. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent une petite carte, là, comme les autres épisodes. Tiens, une vie. Alors. Et le 1 sur Game Boy, il va... Ouais, bah, c'est le même que sur NES, hein, JB. Ouais, il est cool, hein. Moi, j'aime bien, hein, petit jeu de... Petit jeu d'action-aventure. Pas un grand jeu, mais il est sympa. Voilà, je l'ai, je l'ai montré tout à l'heure. Le 2 sur Game Boy, il y en a 20 balles en loose. Ouais, ouais, j'avais vu qu'apparemment, en loose, c'était chopable, ça. Combien il coûte complet ? Ça doit être 50-60 balles, au moins, je pense. Peut-être même plus. Ah, merde ! Putain, j'ai glissé. Ah, putain, faut tout refaire ! Ah, ça, c'est putain. Du coup, il garde pas en mémoire le nombre de cartes qu'on a trouvées. Ah, c'est chiant, ça. Ah, putain. Bon, les dernières vies, les gars, là, puis après, c'est bon. Ouais, j'ai glissé. En plus, ça m'a coûté cher, la ricada, t'as vu ? Bah, au moins, c'est bien. Comme ça, on a l'information. On sait que... si on tombe dans le trou, on meurt, faut refaire tout le niveau. C'est drôle de voir que c'est le plus modeste qui est le meilleur. Bah, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, il est top. En tout cas, il est plus agréable à jouer que... les deux versions Megadrive, ça, c'est clair. Là, au moins, on s'amuse, c'est jouable. On prend du plaisir, le jeu... La réelle est quand même pas mal. Bah, fini ça, bah après... Ah ouais, à moins d'un coup de pute sur la fin, genre un gros pic de difficulté, mais là, de ce que je vois là, ça a l'air tout à fait acceptable. 300-400 balles en boîte ! Arrête des conneries, l'archer, là, arrête ! Ah 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 ! Bon bah, ça sera sans moi. C'est abusé, c'est pris complètement pété, quoi. D'accord, la vie, elle n'y est plus. Alors, ouais, ok. Ah bah tiens, ça va permettre d'aller voir... A tous les coups, il y avait une carte. A tous les coups, il y a une carte que j'ai loupée, là. Parce que là, je reviens au début du jeu, là. Voilà, les piques, là. Ok. Ouais, attends, euh, ouais, en bas, là. D'accord, bah ça, c'est le début, ouais. Ok, donc j'ai fait le tour, là. Ouais, ça marche, ma spagio ! Merci à toi d'être passé. Bise à toi, bonne soirée, les mecs. Bon, là, on va continuer de jouer un petit peu, ça va voir un peu plus. Encore 5-10 minutes, puis c'est bon. À cause des full setters. Bah oui, non, mais c'est clair que... Enfin, je veux dire, Clodo, soyons réalistes, un mec qui achète ça complet en boîte dans les années 2020, c'est pas forcément qu'on joue avec, hein. Moi, si je l'achète, c'est pour la collecte, bien sûr, mais au moins, j'y jouerai. Je vais le foutre dans la Game Boy ou dans le Super Game Boy, on va jouer avec. Il me reste 3 cartes à avoir. Putain, merde, j'aurais peut-être dû sauvegarder, là. Non, ça va, vas-y, on va faire une petite sauvegarde, là. Hop, voilà. Ça, c'est cool, hein, regardez. Je vais enlever l'effet... Bon, alors, on va remettre, tiens, comme ça. Finissable quand tu lances vers son liste du diable, celui à côté de Disney, ouais, putain. Une repro, ça fera l'affaire. Ouais, sinon, ouais. Ouais, Guy Brouche, tu trouves le jeu. Je l'avais vu sur Akuten pendant un temps, il était à 20 balles. Cassette et notice, je ne l'avais pas acheté. J'aurais peut-être dû, c'est comme ça, au pire, je me faisais une petite boîte repro et puis c'était réglé, hein. En général, les jeunesses et Game Boy, quand j'ai la cassette et la notice, en général, c'est ce que je fais. Bah, là, comme au Jurassic Park que je vous ai montré, là. J'ai fait une petite boîte repro et puis ça fait l'affaire. Voilà, pour, bon, hypothétiquement, le jour où on le chope complet, éventuellement. Bah, là, il n'est pas compatible Super Game Boy, Herbert, a priori. Si c'est juste pour jouer l'émulation, ça suffit largement. Oui, voilà, bien sûr. Mais moi, j'aime bien avoir les vrais jeux. Voilà. Bon, bah, je vais sauvegarder. On arrêtera le stream, là, les gars. On en a vu assez. Bon, bah, conclusion, les gars, enfin, s'il y en a qui jouent sur PC, bon, franchement, cette compilation, elle n'a pas trop d'intérêt. Ah, parce que, bah, voilà, vous pouvez tout émuler. Vous pouvez tout émuler facilement. Mais, pour ceux, bah, qui sont pas trop habitués à l'émulation et puis qui veulent pas s'emmerder à bidouiller des émulateurs et puis qui ont pas de PC, forcément. Ouais, bon, bah, et puis en plus, ça existe en physique, donc, bah, pourquoi pas. Oui, il a acheté sur les consoles modernes. Voilà, sinon, vous attendez une petite promo, mais en tout cas, bon. Voilà, on voit, il y a quelques filtres, il y a des bordures, il y a l'effet de rewind. Ah, bah, oui, quand je suis mort tout à l'heure, c'est, oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'aurais pu faire le rewind. Merde, c'est vrai, j'y ai pas pensé, moi. Donc, voilà, à vous de voir, les gars. À vous de voir, les gars. Ouais, 10-15 balles, ridique, oui, une promo éventuellement. En physique, 10-15 balles, ça vaut le coup, hein. Voilà. Salut, Roro. Bah, t'arrives en fin de stream, mon Roro. Alors, du coup, bah, les gars, demain, demain, Twitch, 18 heures, comme d'habitude, on va être avec Zach. Et puis, bah, Zach, il va me faire découvrir Tojam & Earl. Voilà, sur Megadrive, un jeu que je connais de nom. J'ai le 2, j'ai le 2 depuis une vingtaine d'années. Le 1, je l'ai rentré il y a quelques années. On me l'avait offert. Yes, merci, mon G. 16e mois d'abonnement. Comment il va, mon G ? Donc, demain, on va faire ça, on va jouer à Tojam & Earl sur Megadrive. Zach, il va me faire découvrir ça parce que lui, il connaît par cœur le jeu. Donc, ça, demain, ça va être stream Tojam & Earl, Megadrive. Mercredi, vu que j'ai eu le code, on va se faire ce petit contrat, les gars. Alors, on va aller sur Twitch. Regardez, pour faire un petit raid. Éventuellement, les mecs. Voilà, si on a un copain qui stream. Et puis, comme d'hab, rendez-vous demain, même endroit, même heure, bien sûr. Twitch, 18h. Toc. Alors, là, je baisse le son. Alors, bah, tiens, on a Muscleur. Muscleur, il est sur FFS. Allez, je vais vous envoyer chez Muscleur, les mecs. Voilà. Alors, on va préparer le raid. Toc. Muscleur. Voilà, c'est ça. C'est parti. Lancez le raid. Voilà, le temps que le raid se prépare, les gars. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous à tous. Bon app. Puis, rendez-vous demain, même endroit, même heure. Je vous envoie chez l'ami Muscleur. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada